... Mirette, les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Alors je m'appelle Emmanuel Madec, je suis photographe, j'ai travaillé pendant vingt ans dans l'image, dans le documentaire de création, puis dans la photographie contemporaine en tant que directeur artistique. En tant que photographe, j'ai une pratique plurielle de l'image qui consiste à produire des séries photographiques comme la plupart de mes confrères, qui sont souvent basées sur le matériau autobiographique, sur des choses qui sont proches de moi, sur le quotidien, et dont le moteur est avec des questions liées à la mémoire, aux souvenirs et aux racines. Et d'autre part, j'ai une pratique de photographie indirecte, qu'on peut appeler réflexive, qui consiste à utiliser des documents préexistants, des photographies préexistantes, des archives. Et Papillon s'inscrit dans cette deuxième pratique de la photographie. Alors comment est née cette série ? Il se trouve que je m'intéresse régulièrement dans ma pratique artistique à ce qui m'entoure au quotidien, à la plasticité des éléments qui nous entournent, mais aussi à la force narrative que peuvent avoir de petits éléments autour de nous, et à quel point ces petites choses peuvent dire beaucoup sur l'humanité, sur l'humain et sur qui nous sommes. Et parmi ces éléments qu'il y a autour de moi, il y a les images. Et je me suis posé la question, en 2016, des images qui me venaient régulièrement. Alors bien sûr, il y avait les images de réseaux sociaux, mais d'une certaine manière, elles ne sont pas structurées. Elles m'arrivent comme ça, de façon un petit peu anarchique, et sans qu'il y ait de lien entre elles. Et l'autre chose que j'ai pu repérer, c'est que, étant abonné à un grand quotidien de Français, je recevais tous les jours un journal, et dans ces journaux, il y avait des photographies qui me marquaient par leur violence, ou par leur symbolique, quelquefois aussi. C'est une époque où je ressentais le besoin de me situer par rapport à la photographie. Alors je ne partais pas de nulle part, j'avais une vingtaine d'années de pratiques photographiques, et puis de programmation, d'accompagnement de projets, de documentaires de création. Mais j'avais envie finalement d'interroger mon rapport intime aux images, c'est-à-dire quel rapport émotionnel j'avais aux images, et puis aussi de réfléchir à ce qu'était l'image pour moi d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire dans sa nature, qu'est-ce que c'est qu'image finalement pour moi. Et la meilleure façon de le faire, pour moi, était de peut-être prendre des images que je n'avais pas choisies, qui venaient à moi, qui venaient à ma rencontre. Alors je me suis mis à regarder ces photographies avec une attention particulière, vraiment en regardant comment elles étaient construites, comment elles étaient contextualisées, et quels effets elles avaient sur moi. Et c'était déjà le début d'une pratique presque méditative ou introspective, parce que ça amenait des choses qui étaient de l'ordre de l'identité pour moi aussi, de la construction artistique en tout cas. Et je me suis rémémoré à ce moment-là des écrits de W.G. Sebald, qui est un auteur qui m'a beaucoup marqué il y a une dizaine d'années, et qui utilise dans ses romans des photographies, mais qui ne sont pas contextualisées, et qui manipule d'une certaine manière. Mais avec ces images, il arrive à nous induire un récit et à nous faire nous figurer une réalité qui en fait s'avère complètement factice. Et Sebald parle souvent du chasseur de papillons, de l'épidopthérophile, de celui qui va chasser des papillons et qui va les punaiser, en faire une collection. Et je trouvais qu'il avait saisi quelque chose de fondamental dans la photographie, c'est qu'effectivement, autour de la photographie, il y a tout un vocabulaire du chasseur et du propriétaire, ou de la propriété. Et en français, on prend des photographies. Et c'est toujours une formulation qui me fait sourire, parce qu'en réalité, quand on fait une photographie, on ne prend rien du tout. On ajoute au monde, mais on ne prend rien du tout. On n'a pas volé quelque chose, on n'a pas prélevé quelque chose dans la scène que l'on a vue. C'est éventuellement une copie, et un corps très subjectif. Et donc, il y a ce rapport au trophée, finalement, chez le photographe. On va chercher une photographie, quelquefois, dans le milieu amateur, on pourrait entendre, tiens, celle-là, j'aurais aimé la faire, j'aimerais aussi la voir. Et donc, il y a tout ce rapport au trophée, et à rapporter quelque chose que l'on va montrer, avec une certaine fierté. Et je trouve que le rapport au papillon, à la collection, au rapport au musée aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, était assez pertinent pour essayer de produire un objet qui puisse à la fois désamorcer la violence de l'image, dans un geste un peu enfantin, assez poétique, et puis à la fois contenir cette conscience que j'avais de ce qu'était la nature de l'image. Cette forme papillon-là, s'est imposée à moi de cette manière-là, à la fois souvenir des écrits de Sébald, de la présence du chasseur de papillons, du fait qu'il utilise parfois des images qui sont aussi épinglées au mur, comme une sorte de fresque qui raconte un récit, et d'autre part, la volonté de désamorcer les images que je découvrais dans le journal chaque jour, et de les faire cohabiter avec une sorte de poésie. Je suis toujours fasciné par les objets ou les idées qui arrivent à faire cohabiter des idées qui semblent le contraire. Et là, on arrive à voir violence, analyse et poésie. Pour moi, c'était une forme qui permettait de donner une forme à ma pensée. Il se trouve que la photographie est comme un objet plat. C'est-à-dire que le papier, l'écran, on n'a pas de volume. Il y a du volume. C'est graphique et c'est plastique dans l'image. Mais j'avoue que je vis comme une sorte de frustration du volume vis-à-vis des images et que souvent, j'ai eu envie de transgresser l'espèce de sacralisation que l'on a de l'image pour les plier, les froisser, les gratter et transgresser justement cette autre forme de croyance finalement pour en faire peut-être émerger autre chose. Je m'interroge sur la relation entre l'image et son support. Comment une image change de statut, change de sens en fonction du support qui l'accueille ? Parce que lorsqu'on regarde l'image, c'est ce qu'on regarde d'abord. On regarde un bout de papier, on regarde un objet, on regarde un écran. L'image, c'est quelque chose qui est très ténu finalement. C'est un bout de papier, c'est même pas un millimètre. Et donc, on regarde quelque chose qui est très très fragile. Donc, j'ai souvent envie de lui donner du volume et il se trouve que quand j'ai commencé à donner du volume à ces photographies photographies de presse, elle n'était plus aussi lisible. Elle prenait du volume et en prenant du volume, elles étaient désamorcées. Et en même temps, ça disait quelque chose de la complexité des images et qu'une image est toujours en travail. Une image va voyager à travers le temps, va changer de sens, elle est toujours en mouvement. C'est un objet fixe qui va enregistrer un instant, un événement, mais son sens va toujours changer à travers l'histoire. Elle va prendre une autre aura ou au contraire, cette aura va s'éteindre. Et je trouve que donner du volume, c'est aussi amener de la complexité de l'image et ramener l'image à sa qualité d'objet. On regarde un objet. La question du kirigami et l'origami, je suis très intéressé par la culture japonaise, mais ce n'était pas fondamental. C'est-à-dire que c'est un moyen. Il se trouve que j'ai cherché un moyen de faire d'un papillon. Et ce qui m'est venu à moi, c'est que j'utilise du papier et si je veux faire un objet de type animal, ce qui me vient en première idée, c'est l'origami. Pourquoi un kirigami ? Parce que je n'étais pas tout à fait satisfait de l'origami qui n'était pas très réaliste ou peut-être un peu trop angulaire. Et j'ai voulu donner un peu de rondeur à tout ça. Et donc, j'ai fait un peu de découpage. C'est pour ça qu'on parle de kirigami. Finalement, c'est un peu entre les deux, entre l'origami et le kirigami. Et pour les rencontres photographiques, on a choisi de nommer la proposition « Où vont les images ? » pour clairement poser la question au public. Quelle est la place des images dans nos mémoires ? Quelle est la place des images dans notre société ? Et il y a dans l'installation deux autres éléments. Il y a trois, c'est-à-dire qu'il y a ces images pliées mais il y a aussi leur légende auxquelles elles sont associées. Parce que pour moi, l'image est toujours soumise au texte et au contexte. Et il y a aussi cette citation de Patricio Guzman qui part de la mémoire que je vous laisse découvrir, que je vous laisse associer à son film « Nostalgie de la lumière ». Et puis, ce compteur d'images partagées sur Facebook en temps réel ou presque réel et qui est vertigineux et qui vient en opposition avec la fixité des images. On a ce mouvement de chiffres qui parle des images sans montrer d'image, qui parle du déplacement des images. Pour moi, la photographie est toujours une question de placement et de déplacement. Placement du photographe, déplacement de l'image, comment elle est diffusée, comment elle circule, comment elle est montrée. Donc la question de l'espace, du placement et du déplacement, du partage est assez importante dans les préoccupations d'artistes. Voilà, tout ça, ça constitue la proposition d'installation et d'exposition et que, qui s'appelle Où vont les images. Moi, je suis rentré dans la photographie parce que j'avais une fascination pour l'image de cinéma au départ. Et puis, j'étais vraiment admiratif et je le suis toujours d'une autre manière du travail des photoreporteurs. Mais il y a des figures comme Eugen Smith qui m'ont vraiment impressionné par leur engagement mais aussi par leur pensée sur la photographie. Je pense à Eugen Smith par exemple sur la photographie de Tomoko qui est célèbre. Tomoko est sa mère et vous savez, il fait un reportage sur la pollution au mercure d'une usine au Japon et il se dit que toutes mes images de reportage ne vont pas être montrées. Il faut donc que je crée une image symbolique. Et pour moi, c'était assez essentiel dans le sens où il comprend la limite du réseau de diffusion des images. On ne peut pas tout dire, on ne pourra pas tout montrer. Donc, il faut condenser tout ça dans une mise en scène finalement. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'il faut peut-être sortir un peu du réel pour pouvoir être plus fort dans le message que l'on veut donner avec la photographie. Et je trouve ça assez puissant pour un photoreporteur en fin de carrière. C'est très clairement pour l'époque, on est dans les années 70, un état d'esprit qui est d'un état d'esprit de la maturité du photographe. Donc, moi, j'ai eu un certain nombre de héros comme ça dans la photo de presse. L'âge d'heure de la photo de presse, donc 50-70. Et j'ai aussi été sans doute un peu déçu, mais à la fois, ça a été une sorte de révélation quand même. C'est que lorsque j'ai pris conscience que depuis le début, la photographie était soumise au contexte effectivement et à un certain storytelling. Et quelqu'un qui est formidable pour son storytelling, c'est Kappa. C'est un énorme raconteur d'histoire, c'est quelqu'un d'impressionnant dans son engagement pour le photojournalisme, ce qu'il a pu apporter sur l'esthétique, sur la distance, etc. mais c'est aussi quelqu'un qui a su contextualiser ces images, quitte à faire des mensonges quand même immenses, mais ça ne fait rien d'une certaine manière. Quand on pense aux images du débarquement, qui sont des images autour desquelles il a raconté toute une histoire d'images perdues, justement, donc on reparle de la fragilité des images, il s'est appuyé là-dessus, ou la mort du soldat républicain, on pourrait se dire « c'est faux alors ». Et je trouve ça formidable parce que ça voudrait dire qu'il y a un espèce de consensus, ou contrat, comme ça, entre nous, en disant « l'image, c'est vrai ». Mais non, depuis le début, ce n'est pas vrai, c'est une image. Et donc il y a bien un hiatus, un écart entre le réel et l'image. Donc, c'est un menteur, parce qu'il a beaucoup manipulé les contextes de ces images, mais à la fois, il y a bien eu un débarquement, il a fait 5 images aussi, je ne sais plus, mais on va y aller. Et comme Eugène Smith, il a fait des symboles. Donc, on s'en fiche d'une certaine manière que ce ne soit pas la réalité. On ne demande pas à un dossier de presse d'être fidèle à la réalité, on lui demande d'avoir un point de vue, d'avoir un regard. Donc, je trouve que la question du réalisme de l'image, ou en tout cas d'une filiation avec le réel, avec l'événement, avec une véracité, une sorte de malentendu qu'il y a depuis le début de l'histoire de la photographie. Et donc, c'est pour ça que l'image de presse m'a intéressé, parce que je pense que c'est une réalité brute quand même, qui est très formatée aussi. Ce n'est pas une critique que... C'est une critique, si on le veut, mais ce n'est pas à charge pour les photojournalistes, qui sont des gens dont j'admire beaucoup le travail et l'engagement. Mais c'est très formaté. Il y a des cadrages que l'on retrouve, des cadrages qui sont aussi quelquefois hérités de l'histoire de l'art, de notre mémoire collective. Donc, il y a vraiment tout ce rapport à la mémoire, à l'esthétique partagée que l'on retrouve dans l'image de presse. C'est pour ça qu'elle m'intéressait. Il y a d'autres images qui m'intéressent. Mais celle-là, il fallait commencer par quelque chose. Et de par mon histoire et les premiers intérêts que j'ai eus pour la photographie, il me semblait qu'il fallait commencer par l'image de presse. En 2016, cette année-là, c'est un peu un hasard. C'est que... En gros, je viens de m'installer dans une nouvelle maison. Je viens d'installer dans mon atelier où nous sommes là. Et c'est le moment pour moi de me poser la question de mon rapport à l'image et peut-être de mes pratiques, les remettre peut-être en question, ces pratiques-là, de les ouvrir. Je pense en plus que cette année-là... Mais je trouve que de toute façon, il y a une croissance, une espèce de croissance de tout ce qui est un peu violent et inquiétant dans le monde actuellement. Vous avez tous conscience. C'est que cette année-là était une année d'élections pour les États-Unis et notamment l'élection de Donald Trump. Et on a quand même basculé dans quelque chose qui était de l'ordre du récit, du storytelling, de la désinformation, de ce qu'on peut appeler l'ère post-vérité, c'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à remettre en question l'histoire, à se la réapproprier, à l'instrumentaliser. Et moi, qui suis intéressé et passionné par le rapport que l'on a aux images et à la réalité de l'image, j'étais un peu déstabilisé parce que je me suis dit mais à quoi on va se raccrocher ? Si on remet en question un certain nombre de choses scientifiquement prouvées, scientifiquement avérées d'un point de vue historique, comment on se construit, comment on trouve une base équilibrée en tant que société ? C'est une année particulière qui, pour moi, est charnière. Peut-être des sociologues me diraient ça un peu avant, un peu après, mais moi, je l'ai vécu à ce moment-là, en tout cas. Alors, c'est vrai que depuis 2016 aussi, on a quand même une critique assez vive de la presse où on met toutes les presses dans nos paniers. je trouve que c'est très bien d'avoir un esprit critique vis-à-vis des médias. Je pense que c'est même très sain. Mais ça dépend comment on le fait et comment c'est construit. Il faut bien comprendre aussi que la presse n'a pas toujours eu la liberté qu'elle a aujourd'hui et qu'elle a aujourd'hui un réel contre-pouvoir qui est plutôt favorable, je pense, à la démocratie et à la liberté individuelle. Ça n'empêche pas qu'on est devant des presses d'opinion, qu'il y a des orientations conscientes et inconscientes. Si je parle des images que j'utilise dans Papillon, ce sont des images qui ont été produites par une certaine culture avec une certaine valeur et qui ont été rechoisies dans des rédactions pour des objectifs bien particuliers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'adresse à la population et on les informe avec ces choix-là. Ce n'est pas n'importe quelle image. C'est bien ces choix-là. Quelquefois, ce sont des images qui ont été choisies parce qu'elles résonnent avec d'autres images, parce qu'elles résonnent avec d'autres événements. Évidemment que ça a une influence sur la façon dont se construit une image du monde. Là où il y a forcément à travers de la presse, je parle de la presse papier parce que c'est ce dont on parle ici, c'est que fatalement, on a une distorsion du monde puisque trouver quelque chose positif dans une presse quotidienne nationale, il y en a. Mais il faut donner de sa personne pour le trouver. Et du coup, ça donne quelque chose, un climat assez anxiogène et une image du monde qui est complètement distordue. heureusement, le monde n'est pas que massacre et dérèglement climatique. Il y a aussi des choses très positives qui sont faites, de l'altruisme, de l'innovation, etc. Bon. Mais ce que l'on va retenir, c'est surtout ces choses qui effraient et qui créent ce climat anxiogène. Donc évidemment que dans une époque où les images, les médias de toutes sortes sont très présents je pense qu'on est quand même enfermé dans une bulle qui peut donner une image du monde très pessimiste. Je pense qu'il faut savoir désarmer son regard ou un tour désamorcer son regard à un moment donné pour se laver le regard. J'ai peut-être eu ce besoin aussi à un moment donné de me laver le regard pour être à nouveau disponible pour regarder en toute conscience et avec un esprit critique. Un esprit critique, ce n'est pas être à charge forcément, c'est être conscient de comment cette image est arrivée à moi, pourquoi elle est arrivée à moi et par quel réseau finalement elle est arrivée à moi. C'est être conscient de sa nature. Elle est dans un contexte, elle est soumise aussi au texte qui l'entoure. Ce texte influence ma vraie lecture de l'image. Si je la décontextualise, elle change de sens ou elle perd son sens. Elle est presque illisible parfois. Mais avoir un esprit critique, ce n'est pas être à charge forcément contre la presse. Au contraire, Papillon pourrait être interprété aussi comme une question dans quel monde vivrons-nous ou vivrions-nous s'il n'y avait pas de presse, s'il n'y avait pas d'informations, s'il n'y avait pas ces images, quelle image du monde nous ferions-nous. Donc évidemment, c'est un modèle notre image du monde avec ses travers, mais ça nous donne à voir ce qu'il y a invisible autrement. Donc ça nous met dans un état de conscience aussi certainement distordu, mais de l'état du monde. On reprend un petit peu la réception d'un journal. C'est peut-être un journal chez vous. Vous le regardez, vous le lisez. Je pense que la plupart des gens ne prêtent pas une grande attention aux photographies, bien sûr, elles sont choquantes, mais combien de secondes ? Je ne sais pas exactement. Quelques secondes. C'est très peu quand on s'imagine le travail, l'engagement, la dangerosité qu'ont vécu certains photoreporteurs pour finalement les regarder assez rapidement, fermer le journal et après il part au recyclage ou bien il va servir pour une cagette à fruits ou bien on va allumer son feu. C'est très petit finalement, cette attention-là. Regarde tout ce qu'il a fallu comme énergie, comme investissement pour produire ces images et qu'elles nous arrivent. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de très fragile finalement, ces images qui sont d'une grande violence parfois et qui sont presque héroïques et finalement elles finissent dans l'oubli. Je pense que les images qui peuvent rester le plus dans notre mémoire collective ou individuelle mais en tout cas collective vont être les images qui sont commentées, qui sont rediffusées et autour de qui dès qu'elles s'est instauré un dialogue, un récit. Plus il y a de récits, plus il y a de paroles, plus il y a de textes autour d'une image et plus elle grandit dans notre mémoire et plus elle prend de la présence. Il y a aussi des images qui, dans l'histoire de la photographie, sont restées dans notre mémoire parce que c'est l'image de trop ou l'image qu'il fallait pour passer ailleurs dans notre état de conscience. Ce ne sont pas des images qui changent le monde. C'est la somme des images, des informations qu'on a nues avant qui amènent cette image à avoir une certaine aura. Et je pense notamment pour illustrer ça à l'image de Nick Hutt dans les années 70 au Vietnam de Napalmugurl. Ce n'est pas cette image-là qui va changer le rapport à la guerre du Vietnam parce qu'il y a déjà beaucoup d'opposition dans le pays aux Etats-Unis mais c'est la violence de trop d'une certaine manière, le symbole de trop. Et ces images peuvent rester effectivement dans nos mémoires parce qu'elles sont largement vues, partagées, commentées encore une fois. Pour avoir fait pas mal de festivals de photographies de reportages, lorsque vous regardez un reportage en entier, ça peut être extrêmement violent sur des attentats en Israël. Par exemple, on a des détails qui sont à la limite du soutenable. Et la presse ménage plutôt mais elle essaie quand même de marquer les esprits. Donc j'ai quand même sélectionné ces images en fonction de la violence mais parfois de la violence symbolique, c'est-à-dire comment, à travers cette image, on comprend que le monde est peut-être en train de passer à un autre moment historique. Des accords, des rencontres entre deux hommes politiques qu'on n'imaginait pas, etc. Et c'est aussi une forme de violence. Parfois, c'est des violences qui sont plus latentes comme autour de l'environnement, de la pollution, de l'utilisation et la persévérance de certains politiques dans la destruction de notre environnement. Donc c'est ça vraiment qui a guidé mes choix. Le but du pliage, c'est de désavancer l'image. Elles ne sont plus reconnaissables. Elles sont défigurées d'une certaine manière. Mais j'essaie de focaliser l'attention sur l'objet. C'est-à-dire que c'est l'objet qui prime et l'image disparaît au profit du support, du support papier. Donc il y a quelques détails d'images, des fragments, l'image que l'on peut, une main, une partie de visage qui pourra, c'est très bien, quelque chose de très graphique et d'inattendu. Il y avait aussi tout le hasard du pliage. J'ai fait en sorte de ne pas anticiper. Et d'ailleurs, ce n'était pas si évident parce que quelquefois je me disais forcément ça va donner ça. Ben non, en fait pas du tout. Et donc il y a fait cette part de hasard qui était importante aussi. Et puis parfois, je pense à une image où on voit Atatürk et Erdogan se faire vraiment vis-à-vis et c'est presque idéal symboliquement. Et d'autres fois, effectivement, ce sont des fragments d'images. Ma conception que je me fais de la mémoire, c'est qu'elle est fragmentaire, qu'elle est dispersée et qu'à chaque fois qu'on la re-sollicite, elle s'efface au profit d'une nouvelle version, etc. Donc la question du fragment pour moi est très importante. Et dans ma pratique directe de la photographie, je travaille beaucoup sur un découpage, une esthétique du découpage, du paysage, du corps, ou bien même du quotidien. Voilà, c'est vraiment des fragments. On se constitue toujours une idée du monde avec des bouts de choses, toujours incomplets. Et vous remarquerez que ces papillons-là sont épinglés dans des boîtes de conservation entomologiques. Alors, ce n'est pas par maniérisme, presque, ça me plairait de les installer très libres, en faisant peut-être un envol ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant aussi de les vivre différemment. mais il me semblait que dans mon idée de donner une forme à ma pensée et à mon rapport à la photographie, il fallait parler de sa conservation. Et donc, ce qui s'imposait à moi, c'est effectivement ces boîtes entomologiques et qui résonnaient aussi avec l'histoire des connaissances en Europe. La photographie, elle est née à un endroit particulier, à une époque particulière, c'est le 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est un moment où on change complètement, on rentre dans la modernité. Donc, c'est un instrument de la modernité. Mais c'est aussi un moment où on crée des musées depuis l'après-révolution d'après 1789. Et ces musées-là, si on s'en souvient un petit peu, ils sont aussi beaucoup faits autour d'explorations qui sont finalement de larges vols des autres cultures et où on s'approprie un certain nombre de trophées pour mettre en avant notre supériorité culturelle. La photographie est née à une époque où on a voulu posséder le monde d'une certaine manière. J'avais envie de retrouver cet état de la naissance de la photographie, de la nécessité ou la volonté de la conserver avec la naissance du musée et ce côté très muséal parce que l'époque de l'émergence des musées au XIXe siècle est une époque où on pense que c'est ma façon d'interpréter les choses en tout cas que posséder c'est connaître comme en photographie. Ce n'est pas parce qu'on fait une photographie qu'on connaît bien ce qui s'est passé. Donc c'est aussi cette confusion-là que je trouve très intéressante ces parallèles qu'on peut faire entre le début du musée et le début de la photographie. Ce sont des boîtes de conservation. Je ne sais pas à quel point ces journaux sont conservés mais s'ils ne sont pas trop à la lumière du jour, s'ils ne sont pas trop malmenés non plus en termes d'humidité, ils peuvent se conserver un certain nombre de temps. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de photographies dans mon enfance. Donc elles avaient forcément une place particulière. Les albums étaient assez maigres finalement. Donc on les regardait avec attention et c'est précieux finalement, de façon assez précieuse. Et il y a une photographie qui m'a marqué et j'ai compris après que ça faisait partie d'une pratique qui a disparu aujourd'hui, c'était la photographie mortuaire. Et il se trouve qu'il y a un grand-père que je n'ai pas connu et dont une des seules images est une photographie mortuaire. Et cette photographie n'a pas de qualité particulière, elle n'intéresse que moi d'une certaine manière ou ma famille, mais elle contient le côté un petit peu complet aussi de la photographie. C'est une trace de quelque chose qui a disparu et il y a une sorte de mise en abîme dans cette photographie-là puisque effectivement quelque chose qui est de l'ordre du corps qui disparaît, de l'éphémère, qu'on retrouve finalement dans Papillon puisque Papillon est une sorte de manifeste de mon rapport à la photographie. C'est-à-dire comment une déclaration de voilà, moi je pense que la photographie c'est ça. Et la photographie a un certain nombre de contradictions en tout cas qui viennent de notre culture, c'est qu'on lui assigne beaucoup de réalité, elle a un effet de réalité énorme, pourtant il y a un écart évident avec la réalité et elle est très manipulable pour ça, mais c'est aussi sa force. C'est-à-dire que comme elle est, si elle n'est pas contextualisée, on peut lui faire dire ce que l'on veut, c'est aussi une grande force de récit. Et l'une des contradictions de la photographie, c'est que on cherche souvent à produire des traces d'événements importants, majeurs, violents, historiquement essentiels, mais la photographie a elle-même du mal à se conserver et je trouve que c'est une contradiction qui est pleine de poésie aussi et de certaines philosophies, c'est-à-dire que il y a une nécessité de la modernité de vouloir conserver, garder, maîtriser, mais finalement c'est un potentiel échec la photographie puisque c'est très difficile, ça demande des moyens finalement assez importants de conserver notre mémoire. Pour moi, la question du souvenir de la mémoire est très importante parce qu'il me semble qu'on l'en est qui l'en est parce qu'on a traversé un certain nombre d'expériences et qu'un être humain est un cumul d'expériences qui rejaillissent à travers la mémoire, à travers le rapport que l'on a de ces expériences et du monde que l'on rencontre au quotidien. Pour moi, faire une photographie ce n'est pas un acte anodin malgré les moyens technologiques que l'on a aujourd'hui et que ça semble très simple et ce n'est pas un acte anodin prendre une photographie, faire une photographie, c'est d'abord ajouter au monde mais c'est aussi une tentative de garder une trace de nos expériences et de nous-mêmes. Et il y a quelque chose qui est presque touchant dans le fait de produire autant de masses d'images mais que très peu resteront au final. Et lorsqu'on se pose la question mais que restera-t-il de cette masse d'images ? Que restera-t-il de notre mémoire collective aussi dans une époque où on produit des milliards d'images ? Et comment on peut construire une mémoire collective dans une époque qui vit une désinformation quand même assez brutale et très importante ? Qu'est-ce que ça va produire chez nous comme identité collective et comme mémoire de notre histoire ? Et donc oui, la photographie c'est une mémoire mais il faut bien comprendre en tout cas c'est ce que je crois profondément la photographie dépend de son contexte et c'est à la fois je l'ai dit tout à l'heure sa faiblesse mais sa faiblesse c'est aussi sa force c'est sa faiblesse parce qu'elle est manipulable on a vu que dans les dictatures on s'en sert largement on a vu que aujourd'hui des régimes s'en servent aussi pour la désinformation on la regarde elle est ultra présente donc ça nécessite un esprit critique mais dans un autre champ ça permet aussi une certaine ouverture le fait qu'elle soit malléable permet aussi de créer des récits de créer des émotions donc on a toujours les contraires sont toujours présents finalement dans un même objet alors il se trouve que dans ma pratique plurielle de l'image j'ai aussi une pratique en marge en parallèle mais l'un se nourrit de l'autre d'ailleurs une pratique d'éducation à l'image et il y a quelques années puis ça commence à faire quelques années que je pratique ça il y a quelques années lorsque je rencontrais des adolescents globalement il y a une certaine naïveté vis-à-vis des images c'est-à-dire que je leur apprenais d'une certaine façon qu'elles étaient manipulables qu'on peut leur faire dire n'importe quoi et aujourd'hui c'est presque déstabilisant parce qu'il y a une défiance automatique c'est-à-dire l'image au contraire pour ces générations-là est systématiquement potentiellement fausse et donc étant des sujets étant potentiellement les sujets de manipulation ils ont commencé à se détourner et à se détourner de l'information et se détourner de l'information c'est s'isoler et s'isoler c'est être encore plus manipulable pour certaines pensées certaines idéologies donc plus on est connecté plus on est informé et moins on est fragile de l'importance des médias aussi mais c'est l'importance d'un esprit critique constructif vis-à-vis de ces médias aussi des autres sources d'information alors il est évident que la photographie a connu plusieurs perturbations dans son histoire et à chaque fois qu'il y a une évolution technologique liée à la photographie forcément ça change le paradigme de l'image la photographie était aussi une révolution technologique en son temps elle a aussi perturbé je pense l'image qu'on se faisait du monde et sa représentation les réseaux sociaux ont forcément changé aussi le paradigme de l'image je pense qu'elles les ont à la fois les images sont très présentes mais elles ont sans doute perdu une partie de leur aura tout le monde peut en faire tout le monde n'est pas auteur mais tout le monde est photographe de façon très pratique on a tous des appareils photos sur nous donc ces images il y a une surproduction d'images qui pour moi est fort participe à la surproduction de tout d'ailleurs je pense qu'elle est assez représentative de notre société de l'abondance et de l'excès alors il y a des outils qui sont mis à notre disposition par des médias par France Télévisions par des grands titres de presse aussi où on peut dédemander mais cette image est-ce qu'elle est bien contextualisée c'est formidable je trouve et c'est très intelligent c'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interaction avec l'autre en disant mais toi qui produis des images est-ce que celle-ci qui est contextualisée en Israël alors que j'ai l'impression que c'est en Ukraine d'où vient-elle paf ils peuvent produire une réponse avec des outils informatiques et numériques il ne faut pas avoir peur d'aller questionner la véracité des images la questionner n'est pas forcément être dans un rapport de défiance ou d'adhésion défiance ou adhésion pour moi c'est deux choses assez extrêmes finalement adhésion totale à une image ou défiance totale à l'image je pense qu'il y a un curseur entre les deux j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui est dangereux et qui est devenu de plus en plus violent donc les images forcément véhiculent aussi ce que le monde est en train de devenir il y a des garde-fous qui sont en train de tomber et donc je crois que l'image de presse rend compte aussi de cette évolution malgré tout je pense qu'il faut rester perméable quand même à l'émotion ou aux émotions que suscitent ces images et ces informations-là parce qu'il ne s'agit pas d'être bloc de glace vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs ça nous concerne c'est notre histoire et c'est notre histoire partagée moi ce que mon avis en tout cas la nécessité que j'ai eu moi et de par mon expérience avec l'éducation à l'image sur différents niveaux et différents publics je pense qu'il faut vraiment informer éduquer enseigner ce qu'est une image mais pas dans une idéologie pas dans un fantasme pas dans une sacralisation de l'image mais qu'est-ce que l'image fondamentalement comment les recevoir comment les les contextualiser et je parle de l'image de presse bien sûr et pour moi c'est essentiel pour une démocratie qui va bien aussi voilà d'un point de vue culturel ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je considère qu'il y a un malentendu sur la nature de la photographie et on on a attribué à la photographie un vérisme qui n'a jamais existé en réalité depuis le début de la photographie elle est manipulée il y a du montage on interprète le négatif on dramatise l'image etc c'est un objet graphique la photographie il ne faut pas lui demander plus en fait donc tout ce qu'on peut mettre de réalisme oui bien sûr mais c'est une réalité très relative on a beaucoup construit sur sur la théorie de la photographie en France en tout cas sur Barth qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a beaucoup contribué à notre rapport à la photographie mais qui a aussi ses propres contradictions c'est à dire que oui il parle du ça a été il le dit il dit avec une certaine force dans la chambre claire qu'on me prouve que ce qui est sur cette image n'a pas été mais on pourrait rajouter répondre par une réponse mais qu'est-ce qui a été et à la fois dans son journal il va dire mais lorsque je regarde une photographie de moi je ne me reconnais jamais donc il y a aussi une sorte d'écart entre ce qu'il dit représentation ce qu'on s'imagine de soi et ce qu'on dégage et puis la photographie n'est pas toujours fidèle à la réalité quelquefois ce sont des instants qui sont tellement fugitifs que ce n'est pas très représentatif et puis c'est aussi qu'il parle aussi de photographies personnelles qu'il a et qui sont qui sont fort émotionnellement pour lui parce qu'il y met tout un souvenir et c'est pourquoi il y a beaucoup d'émotions autour de l'arrivée de l'intelligence artificielle parce qu'on se dit ah on ne peut plus se fier aux images mais en fait on ne pouvait pas se fier avant non plus c'est-à-dire que bien sûr il y avait quelque chose de plus lié au réel mais ça reste un rectangle de réalité copié et avec le regard subjectif de quelqu'un donc c'est toujours une construction une photographie c'est toujours une construction évidemment on peut tout dire avec l'intelligence artificielle on aimerait être prévenu peut-être en disant ça c'est une image produite avec l'intelligence artificielle mais c'est sans doute la continuité logique de la photographie photographie c'est une construction c'est un objet graphique c'est un objet de récit si on peut y manipuler les choses on continue on avait déjà ému par l'arrivée de photoshop et de la construction des images de retoucher alors on peut enlever une ride de changer la couleur des yeux alors ça change la réalité il n'y a plus de réalité bah oui mais dans les photographies de famille on a parfois des portraits qui ont été faits d'enfants ou d'adultes qui ont été faits chez le photographe de Cartier et il n'y a aucun défaut sur les portraits tout a été retouché méticuleusement à la main donc on a toujours travaillé les images ceci dit il ne faut pas nier le fait que ça change le paradigme de l'image plus que jamais elle n'est plus réaliste on ne peut plus vraiment s'y fier donc ça nécessite quand même d'avoir un esprit critique vis-à-vis des images encore une fois l'esprit critique ce n'est pas un esprit de défiance donc il y a certainement un cadre à donner à tout ça et puis on va s'approprier tout ça ça va produire des œuvres très intéressantes je pense qu'il y a des artistes qui vont faire des objets plastiques et de pensée qui vont aussi nous interroger sur ce qu'est l'image voilà il y a des artistes qui vont aussi Sous-titrage ST' 501